Bonjour Sohila. Bonjour Sohaya Zantar, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Vous recevez madame Nadia Rabia, PDG du groupe GATMA, groupe algérien des transports maritimes. Madame Nadia Rabia, bonjour. Bonjour. Le président de la République a ordonné le renouvellement de la flotte de transports maritimes qui a subi de plein fouet une véritable déstructuration, même des actions de sabotage, comme l'a indiqué le communiqué, bien sûr, du Conseil des ministres en novembre 2022. Les choses sont reprises en main aujourd'hui. Un plan de réorganisation et de restructuration est en cours, validé par le CPE, Conseil de participation de l'État. Comment il se décline justement ce plan aujourd'hui de façon concrète ? Madame Rabia, puisque vous êtes bien sûr à la tête de ce groupe. Très bien. Merci, madame Sohila Lajmi. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des instructions des pouvoirs publics pour reprendre et rehausser le secteur des transports maritimes qui a, comme vous l'aviez si bien signalé, qui a subi de plein fouet une déstructuration. Donc, nous avons entrepris dans ce cadre et à travers, bien sûr, des décisions du Conseil des participations de l'État, la restructuration du secteur des transports maritimes, notamment le secteur des transports maritimes de marchandises. Et à ce titre, nous avons... Il a été créé. Justement, aujourd'hui, nous sommes... La date anniversaire, pratiquement. Donc, c'était en mai 2023, la décision du Conseil des participations de l'État a décidé de créer une nouvelle entité à travers, bien sûr, le transfert du patrimoine de la filiale déjà existante. Donc, je parle de patrimoine, le patrimoine de navires, de personnels navigants et sédentaires, ainsi que toutes les opérations commerciales. Donc, et à ce titre, nous avons procédé à la création de la nouvelle entité dénommée, aujourd'hui, Knan El-Jazair. Et nous avons procédé au transfert de l'ensemble des navires, aujourd'hui, au nombre de neufs auxquels vont se rajouter d'autres navires qui seront, bien sûr, acquis dans le cadre du plan de développement de cette entité. Alors, vous avez aussi, parallèlement, procédé à la remise en l'état de tous ces navires existants actuellement. Tout à fait. Les neufs dont vous disposez et les autres qui vont arriver prochainement pour atteindre le nombre de douze. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, malheureusement, la flotte que détenait Knan Nord était en état d'immobilisation. Et à ce titre, nous avons procédé, donc, à la remise en état de navigabilité de ces navires, sur le plan technique, sur le plan réglementaire. Donc, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que tous les navires sont en état de navigabilité et ils peuvent être commercialisés. D'ailleurs, nous avons commencé la commercialisation de ces navires progressivement. Alors, la remise en état nécessite des moyens, un savoir-faire, c'est ce que vous avez fait ? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est des navires quand même d'une capacité importante. Donc, les moyens financés ont été dégagés par les pouvoirs publics. Nous avons quand même été destinataires d'un montant global de plus de 5 milliards de dinars pour uniquement la remise en état de navigabilité de ces navires, auxquels sont venus s'ajouter, bien sûr, pour commencer et démarrer le fonctionnement, la commercialisation de ces navires. Donc, il y a eu des fonds de roulement qui dépassent les 2 milliards de dinars. Un fonds de roulement qui a été accordé à cette nouvelle entité, 2 milliards de dinars. Le dernier fonds de roulement, il a été décidé par le ministère des Finances, bien sûr, via la direction générale du Trésor, et qui se chiffre à un montant de plus de 1 milliard de dinars. Alors, nous avons vu que dans le domaine, bien sûr, des transports de marchandises, il y a une concurrence extrêmement importante par le passé. L'Algérie, bien sûr, faisait bénéficier à des armateurs étrangers l'équivalent de 6, voire 8 milliards de dollars en termes de transport de marchandises. C'est une question de souveraineté. La récupération, bien sûr, de nos navires, la restructuration également de l'entreprise, le préjudice qui a été occasionné par le passé. Est-ce qu'il y a eu des évaluations, puisque le président, il a demandé d'engager une enquête approfondie, pour, bien sûr, situer les responsabilités et avoir une visibilité sur ce qui a été engagé en termes de déperdition ou de perte ? Donc, l'enquête a été engagée. L'affaire, elle est en cours. Donc, elle est en cours. Maintenant, en ce qui concerne, nous, la reconquête, le travail que nous sommes en train d'effectuer et d'élaborer, bien sûr, avec tout le staff de la nouvelle entité, c'est de pouvoir reconquérir les parts de marché que nous avons perdues. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce cas ? Alors, nous sommes en train de, bien sûr, nous avons procédé à la remise en état de navigabilité des navires. Nous sommes actuellement, nous avons arrêté un plan d'action dans lequel ce plan d'action prévoit notamment un plan de charge qui est assez important, compte tenu du délai, parce que pratiquement aujourd'hui, la nouvelle entité n'a qu'une année. C'est une nouvelle entité. Elle vient de démarrer. Donc, nous avons un plan de charge assez important. Nous avons un plan de charge pour l'exportation, l'exportation vers la Pologne, pratiquement de 120 000 tonnes, donc 10 000 tonnes par mois. Nous avons aussi un plan de charge vers la Lituanie. C'est l'acier, c'est avec AQS, aussi la même chose, 120 000 tonnes. Et nous avons aussi un programme d'importation pour le compte de l'OIC, donc c'est tout ce qui est important. Pour les céréales. Pour les céréales. Donc, il y a quand même, je pense que c'est un plan de charge qui commence à se développer, et il va se développer davantage, bien sûr, après l'acquisition des navires qui sont appropriés aux opérations d'importation telles que des navires vraquiers. Donc, nous disposons des fonds nécessaires qui vont nous permettre, dans une première étape, en attendant, bien sûr, le développement du plan d'action de l'entreprise, ils vont nous permettre d'acquérir, on va dire, trois navires vraquiers d'une capacité quand même assez importante, de 55 000 à 60 000 tonnes. Quand se fera l'acquisition de ces vraquiers, les trois ? Nous sommes bien avancés, parce que les cahiers des charges ont été arrêtés, donc ont été, bien sûr, validés, parce que vous savez très bien que nous avons, c'est une entreprise à caractère commercial, il y a un conseil d'administration, donc le cahier des charges a été élaboré, il a été validé et par le conseil, arrêté plutôt par le conseil d'administration, est validé par les commissions de marché, donc tout ce travail technique préalable est déjà prêt, nous avons maintenant poursuivre l'opération pour procéder à l'acquisition de ces premiers navires vraquiers. Alors, quel est le coût de ces vraquiers, puisque vous avez déclaré au début que vous avez bénéficié d'une enveloppe conséquente, 5 milliards de dinars pour la restructuration de la compagnie ? Alors, je tiens juste à préciser, les 5 milliards de dinars, c'est pour la remise en état de navigabilité. Des navires, oui. Très bien. Maintenant, pour le plan, le programme d'acquisition des navires, il y a un autre financement qui a été accordé à cette entité. Bien sûr, c'est une entité qui a hérité de tous les crédits qui ont été accordés à l'entité initiale. Donc, aujourd'hui, nous sommes détenteurs, enfin la filiale de Knal-Jézéer, elle est détentrice aujourd'hui d'un crédit quand même FNI, avec des conditions, je dirais, avantageuses, d'un montant de 20 milliards de dinars qui va lui permettre, donc tout dépendra du marché, du marché des navires. Donc, ça va nous permettre d'acquérir dans une première étape, deux, on va dire, deux, jusqu'à trois navires vraquiers. Donc, la restructuration de la compagnie, c'est une question de souveraineté. Vous avez parlé de votre plan de charge. Dans le plan de charge, est-ce que vous vous êtes réorienté vers d'autres destinations ? D'autres lignes seront ouvertes ? Est-ce que la destination privilégiée que vous allez favoriser à l'avenir, c'est le continent africain, puisque nous savons que nous voulons exporter et devenir leader au niveau de la région ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous desservons les lignes du Nord, les lignes de la Méditerranée, les lignes du Nord et de l'Asie. Et nous allons, dans le cadre de la stratégie, et bien sûr, en se conformant aux décisions des pouvoirs publics, nous allons quand même travailler sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà commencé, la première expérience a été déjà faite en février 2022. Nous avons inauguré la ligne Alger-Nouakchott. Et aujourd'hui, nous avons fait 4 à 5 traversées. Le bilan, il est là. C'est vrai que ce n'était pas très, très rentable, mais c'est une première opération. C'est tout à fait normal. C'est un démarrage. Le démarrage, il y a toujours, on doit se familiariser avec la ligne. Les clients doivent savoir que maintenant, il y a un armateur qui désert la ligne de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Maintenant, avec l'avènement et la signature de la dernièrement, avec le ministère du Commerce, de la convention portant sur l'octroi d'un avantage, c'est le FSPE, le fonds spécial de la promotion des exportations. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, nous disposons de cette convention qui a été signée. Et par rapport à ça, nous avons eu beaucoup de demandes. Et d'ailleurs, nous nous ambitionnons de partir à Nouakchott et à Dagar prochainement la première dizaine du mois de juin. Nous avons commencé, nous avons ouvert le booking. Il y a quand même des opérateurs qui nous ont rapprochés de l'entreprise. Et il y a quand même, je pense qu'il y a un plan de charge assez ambitieux. Et nous nous projetons de commencer, d'ouvrir, de partir vers l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, Nouakchott et Dakar, d'ici le 10 juin, Inch'Allah. D'autres destinations à l'avenir également ? D'autres destinations, bien sûr. En 2025, 2026, 2027 ? Oui, oui, oui. Donc dans le prolongement toujours, parce que nous ambitionnons quand même de conquérir un petit peu, pas de conquérir d'une manière totale, mais on va commencer à pénétrer le marché africain. Donc on va commencer, on a commencé par Nouakchott et Dakar. Et nous allons même, dans le prolongement de cette ligne, nous ambitionnons de partir même au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, toutes les lignes qui sont sur la même ligne de Nouakchott, Dakar, Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le plan d'action que nous avons mis en place et que nous nous projetons de le mettre en œuvre. Alors, il y a eu, bien sûr, depuis quelques années, beaucoup de pression sur le transport de marchandises. On a vu que les prix ont été pratiquement multipliés par 100 depuis, bien sûr, la crise du Covid et puis les guerres successives, que ce soit en Ukraine ou le génocide qui est perpétrée au niveau de Raza. Est-ce que détenir aujourd'hui, c'est-à-dire sa propre flotte, d'abord c'est une question de souveraineté, comme l'a indiqué le président de la République, mais est-ce que les coûts de transport pour les marchandises seront substantiels par rapport au transport si on devait, bien sûr, aller avec les moyens de l'Algérie ? Oui, comme je le disais, bon, les coûts des transports, ça reste quand même élevé. Très élevé. Très élevé. Mais comme nous nous disposons aujourd'hui de cet avantage, je dirais. Il y a des avantages. Il y a des avantages qui ont été... Donc, je pense que nous pourrons quand même essayer d'être concurrentiels par rapport aux armateurs qui sont déjà sur les lignes que nous desservons. Étrangers, oui. Alors, bien sûr, Mme Nadia Rabia, autre aspect important par rapport à ce prix du coût, il y a eu aussi, parallèlement à le renouvellement de la flotte maritime de transport de marchandises, il y a eu également la récupération de navires qui étaient, bien sûr, détenus par un pays étranger. Oui, oui. Ça, c'est important également. Oui, 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 tout à fait. Donc, comme je le disais, il y avait la flotte qui était immobilisée ici en Algérie, donc nous avions quand même cinq navires qui étaient immobilisés. Donc, le coût journalier, ça reste quand même assez élevé. Rajoutez à cela le manque à gagner qui a été engendré au pavillon national. Et nous avions malheureusement été marqués par deux détentions à l'étranger au niveau du port d'Anvers, en Belgique. Nous avons quand même réussi, alhamdoulilah, avec l'assistance et l'accompagnement des pouvoirs publics à la libération d'un navire. Et maintenant, le deuxième navire aussi, il est en cours de rapatriement parce que nous sommes en train de faire les arrêts techniques, l'arrêt technique là-bas. Et nous voulons que ce navire soit doté de tous les équipements nécessaires et qu'il soit conforme aux conventions internationales de navigation. Donc, les deux navires, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu quand même les libérer. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Madame Nadia Rabia, merci. Merci à vous. Avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Madame Nadia Rabia, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question de souveraineté. Le transport de nos marchandises de et vers l'Algérie, le président l'a bien indiqué. Aujourd'hui, nous avons vu les coûts qui ont augmenté sur les marchés internationaux, multipliés quasiment par 100, bien sûr, avec une domination importante de la Chine en termes de transport de marchandises. Beaucoup d'actions ont été organisées. Le président insiste sur la restructuration de la compagnie. Beaucoup d'actions et beaucoup de moyens ont été mis en place. Vous avez donné un ordre de grandeur, bien sûr, pour la réfection des navires. Les neuf détenus actuellement par la compagnie, 5 milliards de dinars. Les trois restants vont arriver prochainement pour leur acquisition nouvelle. Moi, je voudrais revenir avec vous pour les deux bateaux en souffrance qui étaient, bien sûr, retenus en Belgique. Il y a eu des coûts. Les coûts sont importants par rapport, justement, à cette opération qui a été engagée puisque vous allez récupérer le deuxième dans les prochains jours. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le premier navire était déjà commercialisé et il y avait un problème avec un créancier. Donc, il fallait déposer toutes les cautions, toutes les cautions nécessaires. Et les coûts, je dirais que les coûts étaient élevés, mais ça reste des cautions. Donc, on peut les récupérer une fois le problème réglé avec le créancier. Ça, c'est sur le plan commercial. Maintenant, sur le plan avec le PSC, avec l'autorité portuaire, tout a été pris en charge. Il n'y a pas eu de coût. Par rapport aux normes ? Oui, par rapport aux normes internationales. De navigabilité ? Tout à fait. Par rapport aux normes et par rapport à l'état technique du navire. Donc, tout ça, ça a été pris en charge. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu le coût de l'immobilisation des navires. Donc, c'est les coûts portuaires. Ça a été quand même pris en charge. Mais en termes de cautions que nous avons déposées pour la levée de la détention par rapport aux créanciers. Ça, c'est des cautions qui peuvent être récupérées par la compagnie une fois tous les problèmes seront réglés. Le coût global, madame Rabia ? Le coût global, bon, je dis que, comme ça, à des ordres de grandeur, parce que le coût le plus important, c'est le dépôt de la cautions pour libérer le navire. Ça avoisine les 7 millions de dollars. Voilà. Donc, nous avons gagné quand même des procès et nous sommes en train de récupérer les parties concernées par le gain avec les procès concernant ces deux navires. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la feuille de route que vous avez mise en place aujourd'hui pour la restructuration de la compagnie qui est en cours. Les choses sont en train d'être prises en main. Mais il y a aussi des projections à venir, puisque l'Algérie ambitionne de s'inscrire dans l'émergence à horizon 2027. Beaucoup de potentialités de production sont en train d'être enregistrées dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit dans le secteur industriel, agroalimentaire et également agricole. Est-ce que vous vous êtes projeté dans cette, aujourd'hui, vision établie par le gouvernement, dans cette feuille de route ? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Nous, nous suivons toutes les commandes publiques. D'ailleurs, le choix de vracquier s'inscrit justement dans le cadre des opérations qui peuvent être réalisées, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Par exemple, le ciment, le clinker, il y a un surplus de production. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un plan de charge d'exportation vers la Pologne, au port de Gdenx, pour un total de tonnage de 120 000 tonnes, l'équivalent de 10 000 tonnes par mois. Donc, ça, nous s'inscrivons totalement, bien sûr, avec les plans de développement des entreprises concernées par les exportations ou l'importation, que ce soit AQS, le groupe JICA, le même... Vincier, Toshiali ? Absolument, absolument, Toshiali. Donc, c'est tout ça. Nous nous inscrivons dans le cadre de ces plans de développement. Et je vais encore rajouter un petit point aussi. Nous sommes en train de faire du cabotage national. Donc, nous sommes en train de transporter pour le camp de Cossidère, c'est des tubes d'acier, du port d'Arzeu vers le port de Enneba. Via la voie maritime ? Absolument, via la voie maritime, parce qu'on offre quand même des desertes moins coûteuses. Mais justement, par rapport à ces voies maritimes, nous avons beaucoup de ports au niveau de l'Algérie, au niveau des régions côtières. Est-ce que ces desertes vont être augmentées, la cadence de transport de marchandises, pour pallier, bien sûr, aussi au chemin de fer parallèlement ? Oui, oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, l'expérience que nous faisons aujourd'hui avec Cossidère, nous avons commencé avec un seul navire. Maintenant, ils ont demandé un deuxième navire. Pour vous dire que tous les avantages que nous procurons, qu'offrent le transport maritime à ces entreprises. Et je pense qu'en chemin faisant, bien sûr, à travers cette expérience, d'autres expériences vont venir pour booster le plan de charge de la compagnie. Mais est-ce qu'on va aussi augmenter ou revoir un peu les ports de marchandises à travers le territoire national ? Est-ce que ça doit accompagner aussi cette même dynamique ? Bien sûr, bien sûr. Les ports, ils doivent, bien sûr. Ah oui, c'est les infrastructures. Ça, c'est le segment portuaire. C'est le groupe Serpo. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur ce volet. et c'est pris en charge. Je pense que ce volet, il est pris en charge. Et nous, en tant que transporteurs, bien sûr, ces infrastructures, plus elles sont en normes, plus ça nous intéresse et ça nous booste pour faire ces actions. Alors, là, juste, Mme Souhila Lachpi, juste pour une précision, le volet cabotage national, je pense que ça commence à prendre une ampleur au niveau du transport de marchandises. Et nous sommes, ça nous a, comme nous sommes en train d'arriver... Il y a eu des expériences très réussies pour le transport de passagers d'un port à un autre, au niveau de, par exemple, d'Alger. Oui, ça, c'est le volet transport passager. Voilà, transport passager urbain. Et ça avait bien fonctionné. Oui, 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 on le fait. Et ça un peu désengorge les routes. Tout à fait, mais on le fait. Il y a moins d'accidents de la circulation. On le fait jusqu'à présent. Nous avons deux navires, deux monocoques, qui font le transport urbain de voyageurs. Donc, de Inbnyen, Djemila, Thamenfost. Donc, on le fait actuellement. Nous avons deux navires. Ça commence avec, bien sûr, même jusqu'à Bédjaïa. On le fait jusqu'à Bédjaïa. Mais pour revenir maintenant au cabotage national, nous sommes en train de réfléchir, de mettre en place, pourquoi pas, le transport au niveau des ports algériens. Nous allons desservir cette catégorie de transport. Bien sûr, notre activité, le domaine d'activité, c'est à l'international. Mais ce volet aussi commence à prendre forme. Et nous envisageons, pourquoi pas, de mettre en place une stratégie, un plan d'action pour le cabotage national par rapport aux avantages qu'offre ce transport aux différents opérateurs. C'est-à-dire, c'est un transport entre différents ports à travers toutes les wilayas de l'Algérie. Pour les passagers également. Pour les passagers, on le fait à travers les deux monococques. Pour le moment, on a commencé avec deux monococques. Et pour le marchandise. Et pour le marchandise, compte tenu de l'expérience que nous sommes en train avec COSIDER, je pense qu'on va aller, chemin faisant et graduellement, à mettre en place une stratégie pour le transport en cabotage national. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur un aspect qui est important également. Nous avons vu aujourd'hui que l'acquisition des bateaux, c'est devenu aussi une question de financement. C'est extrêmement coûteux. La fabrication aujourd'hui de ces outils est nécessaire dans notre pays, puisque nous avons aussi les capacités qui sont en train d'être mises en œuvre actuellement. Tout à fait, tout à fait. Dans le groupe, nous disposons d'une entreprise qui est active dans le domaine de la réparation, maintenance et construction navale. Nous allons y arriver petit à petit. Donc, cette entreprise... Elle commence déjà avec... C'est une entreprise... Pour la pêche. Elle commence déjà. Elle a déjà commencé pour la pêche et même pour le compte des entreprises portuaires. Donc, c'est une entreprise qui dispose actuellement d'un dock flottant, d'une capacité de 15 000 tonnes. Ce dock flottant, il est au niveau du port de Béjaya. Et dans ce cadre aussi, nous avons un plan de développement assez ambitieux pour cette entreprise. Parce que nous ambitionnons... Nous n'allons pas rester dans la réparation et la maintenance. Nous ambitionnons d'aller vers la construction, même si on doit commencer par les bateaux de pêche, les bateaux de plaisance. Mais on va, on doit commencer. On doit commencer parce que compte tenu déjà des coûts générés par la construction à l'étranger de ces navires, l'acquisition de ces navires. Je pense que nous disposons de tous les atouts. Nous avons l'expertise nationale. Nous avons le personnel qui est déjà en place. Même si nous devons mettre en place un plan de formation, on va le faire. Mais le plan de développement de cette activité, de cette entreprise, il est déjà... Nous sommes pratiquement à la fin de ce plan de développement. Dans ce cadre, je vais vous annoncer que nous sommes en train de... Nous nous projetons pour la mise en place d'un autre dock flottant, d'une capacité plus importante. Parce que les navires que nous allons acheter, c'est des navires importants. Ils ne peuvent pas être remis en état de navigabilité au niveau du dock flottant de Béjaya. La capacité étant de 15 000 tonnes. Donc nous ambitionnons de créer un chantier naval au niveau du port d'Arzeux. Et dont la capacité serait plus de 20 000 tonnes. On va aller, on peut aller jusqu'à 25 000 tonnes. Toutes les études, elles sont faites. Le port d'Arzeux, il a déjà commencé à faire les travaux au niveau du port. Et nous, nous sommes en train de travailler pour la mise en place de ce dock flottant. Avec les partenaires, les différents partenaires concernés. Mais justement, par rapport à cette construction navale, l'entreprise est existante actuellement. Elle a commencé déjà à produire ses premiers bateaux, notamment pour la plaisance et la pêche. Pour la maintenance de vos navires. C'est devenu aujourd'hui une question stratégique également, vu les coûts de maintenance à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Donc même, d'ailleurs, les navires qui étaient immobilisés en Algérie, on va dire les 5 navires qui étaient immobilisés. Pratiquement tous les arrêts techniques, les arrêts techniques réglementaires ou les arrêts techniques qui nécessitaient par l'état du navire ont été effectués ici au niveau de l'entreprise de réparation navale dénommée RENAV. Ça, c'est le volet, les navires marchandises dont les réparations ont été effectuées au niveau de ce chantier naval à Béjaïa. Et même, donc, nous avons aussi effectué deux arrêts techniques de navires de passagers. Il s'agit du navire le Tassili 2 et le Djezaïr 2 qui ont subi la maintenance et certaines réparations au niveau de ce chantier naval. Alors, bien sûr, c'est important d'aborder toutes ces questions aujourd'hui, puisque nous avons vu qu'il y a aujourd'hui une véritable dynamique qui est en train de s'inscrire pour la relance de transports maritimes à tout point de vue, marchandises, bien sûr, et de plaisance, de voyageurs plutôt. Voyageurs, vous préparez déjà pour la saison estivale ? Oui, oui, oui. Il y aura beaucoup de moyens, voilà, beaucoup de moyens vont être déployés. Oui, oui, nous sommes pleins dedans. Puisque vous êtes à la tête du groupe, hein, dans sa globalité. Tout à fait, donc nous sommes pleins dedans, donc la saison estivale, nous sommes à la veille de la saison estivale. Nous avons quand même déployé quatre navires, nous avons le Béjimurtar, nous avons le Djezaïr 2, nous avons le Tassili 2 et nous avons quand même, nous avons affrété pour assurer un meilleur accueil à nos concitoyens, donc de meilleures prestations. Nous avons quand même affrété un autre navire d'une capacité relativement importante. Donc, les quatre navires sont déjà prêts pour accueillir, pour accueillir nos concitoyens de l'étranger. Donc, nous avons arrêté un programme de dessert, de programme pour le réseau France, donc Marseille-Alger, CET-Alger et d'autres ports algériens, bien sûr. Et nous avons aussi le réseau Espagne et nous avons également, bien sûr, le réseau Italie. Donc, toute la programmation a été mise en place pour assurer une meilleure saison estivale et assurer un meilleur accueil, une meilleure prestation pour nos concitoyens. Les capacités sont importantes aujourd'hui pour assurer un transport, bien sûr, de notre communauté vers l'Algérie. Oui, oui, donc les capacités sont importantes. Nous avons le Béjimurtar qui, quand même, dispose d'une capacité passager de 1800 passagers et 600 véhicules. Nous avons le Tassili 2, 1300 passagers et 400 véhicules. L'autre navire, c'est un sister ship qui est d'une capacité de 1300 passagers et 400 véhicules aussi. Et celui que nous avons affrété, plus de 1600 passagers et plus de 400 véhicules. Donc, je pense que les capacités offertes pour assurer une meilleure saison estivale ont été mises en place. Mais les prestations seront véritablement améliorées puisque nous avons vu que par le passé, il y avait quand même quelques difficultés que soulevaient, bien sûr, souvent les passagers, malheureusement. Puisque maintenant, vous savez, avec un smartphone, une vidéo, on est tous pratiquement des journalistes et tout le monde peut dénoncer sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Nous, nous sommes une entreprise qui doit assurer un meilleur accueil, de meilleures prestations. C'est votre directive et vos orientations. Oui, bien sûr. Et nous avons même, pour faciliter, nous avons mis en place une plateforme de réservation avec, bien sûr, l'accompagnement d'une filiale algérienne. Par le passé, la plateforme, ça se faisait à l'étranger, mais actuellement, on le fait ici en Algérie avec une filiale du secteur des transports. C'est la PCS avec vraiment une équipe jeune qui ont réussi quand même à mettre en place une application qui est aujourd'hui opérationnelle et elle est mise à la disposition de nos concitoyens. Nous avons installé, bien sûr, à travers toutes nos agences qui sont réparties sur le territoire national, les 25 agences de l'ENTMV. Nous avons installé des TPE pour permettre à nos concitoyens, aux voyageurs, de procéder aux réservations, aux paiements sur place et même via le web. Même via le web, les réservations sont en train de se faire aujourd'hui via le web et par le paiement électronique à travers les TPE. Mais est-ce que vous avez augmenté aussi la cadence un peu de ces, bien sûr, traversées, puisque nous avons vu qu'il y a une forte communauté qui va être présente. On parle de pratiquement 3 millions d'Algériens installés à l'étranger qui vont venir au pays. Oui, oui. Donc, pour le programme de la saison estivale, nous avons arrêté un nombre important pour assurer les desserts. À titre d'exemple, donc, pour le réseau concernant les lignes France, nous avons programmé 182 traversées avec une capacité offerte de 273 000 passagers et 80 000 véhicules. En ce qui concerne le réseau pour les lignes espace, nous avons programmé 127 traversées avec une capacité offerte de 222 000 passagers et 55 000 véhicules. En ce qui concerne la ligne Italie, bon, nous avons quand même arrêté un programme de 16 traversées avec une capacité offerte à travers, bien sûr, les navires que nous avons mis. Nous allons mettre à la disposition de nos concitoyens de l'ordre de 21 000 passagers et de 5 000 véhicules. Voilà, un petit peu. D'autres desserts pourraient être ouvertes pour la saison ou alors vous avez essayé de boucler le programme ? Nous sommes quand même à la veille de la saison estivale. La programmation a été faite pour assurer une meilleure prestation à nos concitoyens. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de la tarification. Les tarifs seront extrêmement concurrentiels pour permettre à l'ensemble de notre communauté installée à l'étranger de venir passer agréablement des vacances en Algérie. Tout à fait. Parce que par le passé, on se plaignait beaucoup des tarifs excessifs. Alors que vous avez des pays voisins que pendant cette saison, pour capter justement la diaspora, on pratique les prix les plus concurrentiels. C'est à ce moment-là qu'on baisse les prix. Tout à fait. Donc, pour les tarifs, d'une manière générale, tout dépend des cabines choisies et du gabarit des véhicules. Mais est-ce que vous serez concurrencés ? Plein de tarifs. Tout ça, ça a été mis en place avec des tarifs hautement concurrentiels. Aujourd'hui, en tout cas, ce que nous avons constaté et ce que nous constatons, ce que nous voulons offrir, les tarifs de l'ENTMB restent quand même en baisse de 20% pratiquement à la concurrence. Des tarifs proposés par la concurrence. C'est bien étudié. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Madame Nadia Rabia, est-ce que, par exemple, pour le transport de marchandises, vous êtes suffisamment aujourd'hui concurrentiel par rapport aux armateurs étrangers, puisqu'il y a des armateurs étrangers encore sur notre marché et qui arrivent à nous rafler l'équivalent de 6 milliards de dollars de transport de marchandises ? Oui, oui. Même nous nous essayons, nous avons essayé quand même. Il y a eu ça depuis la période du Covid et, bien sûr, les questions géopolitiques ont dominé actuellement l'actualité. D'où, d'ailleurs, la nécessité, d'ailleurs, qui a été décidée par les pouvoirs publics de mettre en place une nouvelle compagnie avec de nouveaux réflexes, avec de nouvelles stratégies, de nouvelles visions. C'est tout ça que nous sommes en train de mettre en place pour essayer de reconquérir les parts de marché que nous avons perdues. On a perdu beaucoup de parts de marché. Nous ambitionnons aujourd'hui, bien sûr, à terme, de reconquérir l'équivalent de plus de 20%, pour ne pas dire 25% des parts de marché. À hauteur d'ici 2025, 2026, 2027 ou bien plus ? On va dire que tout dépend de l'acquisition des navires. On va commencer par l'acquisition de deux gros navires, d'une capacité de 55 000 à 60 000 tonnes. Donc, je pense, d'ici 5 ans, je pense qu'on va atteindre au moins les 20% des parts de marché que nous avons perdues. Avec l'acquisition, bien sûr, d'autres navires. On doit renforcer notre flotte. Alors, d'autres questions de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, si on devait augmenter aussi, en termes de réalisation, d'autres ports importants, comme on parle du port-centre au niveau de l'Algérie, au niveau du côté, bien sûr, de Boumerdes, est-ce que cela va encore rendre l'Algérie beaucoup plus attractive en termes de transport et de transit de marchandises ? Parce qu'on peut transiter aussi par les ports pour aller vers d'autres destinations. Oui, bien sûr, nous sommes en train déjà, nous travaillons pour mettre en place les opérations de federing, justement, dans le cadre de la mise en place du port-centre de Handenia et même l'extension du port de Djenjen. Donc, nous ambitionnons, bien sûr, et nous sommes en train de travailler pour mettre en place toutes les opérations de federing. Alors, bien sûr, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, souvent, nos bateaux sont vieillissants. Est-ce que ces bateaux vieillissants vont être graduellement mis à l'écart ? Écoutez, un bateau, ça reste un bien de l'entreprise. Il a une durée de vie. Donc, la durée de vie d'un navire, quand même, c'est plus de 20 ans. Mais certains ont plus de 20 ans ? Non, actuellement, non, non, non. La moyenne d'âge, non, non. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 8 ans. La moyenne d'âge, c'est une flotte jeune qui a été acquise à partir de 2014. Donc, 10 ans, 10 ans d'âge, c'est une flotte quand même assez jeune. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, la formation des armateurs, est-ce que c'est une question aussi essentielle ? On fabrique aujourd'hui le bateau. Mais est-ce qu'on met en place aussi des instituts de formation pour accompagner les armateurs ? Oui. Il y a l'institut de formation, l'ISM de Bousmaïl, qui est en train de former tous les navigants, que ce soit des navigants nationaux, même les navigants étrangers. Nous avons même l'institut, ils forment des navigants pour le compte du pavillon national et même les navigants étrangers. Donc, il y a un programme de formation que nous avons arrêté pour justement mettre à niveau toutes les connaissances et répondre aux exigences de la réglementation maritime en la matière. Alors, autre question de l'auditeur, recrutement aussi de jeunes qui ont des capacités importantes aujourd'hui, puisque nous avons vu, par exemple, au niveau de certaines prestations, tout est devenu numérisé, Madame Rabia. Oui, oui. Même pour la formation, vous savez, l'activité maritime, c'est une activité un peu particulière et spécifique. Donc, nous essayons de capter tous les jeunes qui peuvent s'intégrer à l'activité de transport maritime. La numérisation, c'est devenu stratégique à votre niveau, puisqu'on peut faire les inscriptions pour notamment le transport de voyageurs via, bien sûr, Internet. Ah oui, oui, oui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons mis en place une plateforme de réservation, bien sûr. C'est une plateforme 100% algérienne. Je suis vraiment fière. Et qui a été réalisée, bien sûr, en collaboration avec une filiale du groupe Serport CLA-PCS, avec une équipe jeune qui, aujourd'hui, elle est opérationnelle. Et nos concitoyens sont en train de faire des réservations via cette application. Donc, juste pour... Nous avons effectué une mission à l'étranger, bien sûr, sur instruction de M. le ministre des Transports. Et nous avons ouvert l'agence de Paris qui a été fermée pendant pratiquement une année. Et cette ouverture de cette agence qui se trouve en plein Paris a permis le jour même, le jour même, à nos concitoyens qui se trouvent sur place, sur place, à procéder à l'acquisition des billets via, bien sûr, l'application que nous avons mise en place. Alors, pour l'exportation également ou pour le transport de marchandises, il y a tout un métier, un savoir-faire. Il faut absolument former autour de cette question. Vous avez les mandataires, vous avez les transitaires, vous avez aussi d'autres intervenants au niveau de la chaîne. C'est important également, puisque, aujourd'hui, l'exportation est devenue un axe stratégique du gouvernement. Ah oui, et c'est un métier. C'est un axe stratégique et c'est un métier. Et un savoir-faire, oui. Ah oui, absolument. On le faisait déjà dans les années 60, ils sont exportés. Oui, nous sommes dans un groupe pratiquement intégré. Nous avons des agents consignataires qui, eux, prennent le relais du transporteur. Donc, c'est eux qui prennent le relais. Une fois le transporteur aura transporté la marchandise ou les passagers, nous avons les agents consignataires qui se trouvent ici en Algérie. Nous avons deux filiales, en l'occurrence Nashko et Gemma, qui ont quand même acquis et capitalisé une expérience assez importante dans le domaine de la consignation, du soutage. Et nous avons également, à l'étranger, deux agents consignataires. Alors, aujourd'hui, certains vous disent, c'est le commentaire de l'auditeur, on a tendance à penser que c'est des vieux réflexes qui existent depuis quelques années, qui n'ont pas tellement changé. On transporte des marchandises, on transporte également des passagers, mais sans vision aujourd'hui, c'est-à-dire commerciale. Est-ce que vous avez cette vision commerciale, comme cela se fait ailleurs, organiser, par exemple, des croisières ? Oui, tout à fait. À travers plusieurs ports. Est-ce que les choses doivent changer ? Bien sûr. Bien sûr, surtout au niveau de transport de passagers, parce que c'est une activité, j'allais dire, saisonnière. Des croisières à travers les ports d'Algérie ? Absolument. De l'Algérie, plutôt. Oui, c'est une activité saisonnière. Donc, durant la basse saison, nous travaillons à diversifier cette activité. Comme à l'endroit de la Corporation des médecins, nous organisons des croisières. Nous organisons des croisières durant notamment la basse saison. Et il faut bien sûr l'envisager pour toutes les autres corporations. Madame Nadia Rabia, merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci Madame Souhila Lachmi, à la fois.